Il y a un constat à faire avec ces deux tours d'élection, c'est de se dire que le citoyen, l'individu, ne croit plus en la chose politique. C'est un fait. Mais ce qu'il ne croit plus, surtout, c'est qu'aujourd'hui, les décisions de sa vie, il ne le confie à personne, même pas à lui. Alors qui décide ? C'est dans quasiment Réunionnais. Bonsoir Guy Roger. Bonsoir Gismi. La démocratie, par définition, c'est le peuple qui gouverne le peuple. Qui décide, oui. On décide pour soi. Alors, on va faire quelque chose qu'il adore Guy Roger. Ça, c'est une illusion, déjà. Oui, parce qu'en fait, ce n'est pas un fait. Donc, pour moi, quand ce n'est pas un fait, c'est une illusion. C'est quelque chose qu'on aimerait bien voir arriver, mais ça n'existe pas, en fait. En ce moment, nous vivons dans un monde où personne, on ne décide même pas pour ce qu'on veut. On aimerait faire. Il y a quelqu'un qui a déjà décidé pour toi. C'est paradoxal, mais je vais le dire. Vous allez au marché, vous voulez manger des brefs de l'astron. Il n'y a que des brefs de chouchine ou des brefs de morel sur l'étal. Vous faites quoi ? Vous prenez l'un ou l'autre et vous ne mangerez pas de brefs de l'astron. Donc, vous ne décidez pas. Oui. Et pareil, dans les supermarchés, en fonction des promotions, en fonction des produits qu'on vous propose, surtout quand c'est de la viande qui vient de l'extérieur, on vous propose du kangourou, du sanglier. Et là, vous vous dites, quel bonheur, vous avez mangé une viande extraordinaire. Mais vous n'avez pas décidé. Exact. Vous le faites quand même. Donc, on est tous subjugués par ce qu'on nous propose. La proposition qu'on te fait. Alors, comment on est subjugué ? Ce sont nos propres pensées auxquelles on s'est identifié soi-même. On est nos propres pensées. Et la pensée te dit, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Alors, toi, tu dis, ben, j'ai décidé. Oui. Et c'est justement sur ce point-là que je voulais dire, c'est qu'on croit qu'on a pris une décision parce qu'on a fait quelque chose. Oui. Et c'est là qu'on commet l'erreur entre l'action qu'on fait et la décision qu'on prend. Parce que souvent, l'action ne correspond pas à la décision ou n'est pas une suite de la décision. Oui. Mais en fait, l'action que l'on fait, elle vient d'où ? Elle vient de ce que l'on a pensé. La pensée produit l'action. Et la pensée, elle vient d'où ? Eh bien, de tout ce que tu as appris. Tout ce que tu apprends se réitère. Et elle se réitère comment ? Eh bien, ce sont nos pensées qui nous dictent comment les choses, elles sont. Alors, est-ce que ce sont les pensées ou est-ce que ce sont les envies ? Alors, pensée et envie, c'est le même processus. La pensée, c'est l'envie. L'envie, c'est la pensée, c'est le désir, c'est le temps. Tout ça, c'est le même processus. C'est ce qu'on a pris du passé et qu'on réitère. Vous allez au restaurant, vous avez envie de manger un curry, on va dire un bouillon de coquilles, par exemple. Et vous arrivez dans le restaurant et vous regardez la carte. Et vous prenez tout sauf le bouillon de coquilles. À quel moment vous avez décidé ? Je crois que, tu vois, ce que la pensée va te dire à ce moment-là, ce sera un choix de ce que tu connais qui est bon pour toi. Tu as appris que ça, c'est bien, ça, c'est pas bien, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Et, tu vois, tout ce que tu fais dans la vie de tous les jours, toutes tes réactions, toutes les actions que tu fais sont sujets à tout ce que ton passé t'a appris. Donc, tu ne réagis pas autrement que ce que tu as appris. Et tout ce que tu as appris, quand vient la situation devant toi, tu réagis avec ce que tu as appris. Si tu as appris que ça, c'était bon, ça, c'était pas bon, tu prends ce qui est bon. Alors, on prend l'exemple de quelqu'un qui va au restaurant et on lui propose, et il va parce qu'on l'a dit, il y a un bon caritang. Il s'installe et il n'y a pas le caritang. Il reste ou il s'en va ? Alors, ça dépend, tu vois, il y a des gens, on va être déçu, déjà, parce que tu t'es préparé pour quelque chose qui, en fin de compte, n'est pas là. Toutes nos vies, c'est comme ça, j'ai semis. On se prépare souvent pour plein de choses. On dit, ah, cette fille, je l'aime bien. Et puis, quand tu arrives, elle te dit, non, tu es déçu. Tu comprends ? Et on est tout le temps déçu. On est déçu avec son patron. Le patron, lui, t'as promis 1 500 euros, il te donne 1 200. Tu es déçu. Et toute notre vie est faite de déceptions parce que ce que tu aimerais avoir, ce que tu penses qui te donnera le bonheur, la joie de vivre, ça n'existe pas. Parce que ça va toujours être des problèmes dans ta vie pour pouvoir avoir ces choses-là, pour pouvoir t'assouvir de ce que tu penses qui est bien ou pas bien pour toi. Alors, tu vois, toujours, tu auras des problèmes. Moi, je dis, accepte ce qu'il y a. OK ? Accepte ce qu'il y a. Parce que quand tu n'acceptes pas, eh bien, tu te crées des problèmes. Tu te crées des problèmes émotionnels. C'est là, justement. Quand on a... Quand quelqu'un entre dans un bureau de vote, là, on revient à la démocratie. Il veut... Il pense que tel projet est bon pour la société, pour lui, pour ses enfants, pour son environnement. Et il dit que ce candidat-là peut m'apporter quelque chose. Alors, ce candidat-là, cette personne qui va voter, eh bien, cette personne qui va voter, elle est déjà leurrée par toutes les promesses qui ont été faites. Et ça dure depuis une éternité. Depuis Jules César, c'est la même chose. Jules César, il a promis que ça ira mieux, on donnera des charrues à tout le monde. Mais, en fait, on est déçu. La société dans laquelle on est, on sera toujours déçu parce qu'il n'y a personne qui peut te donner tout ce que tu veux pour que tu puisses avoir ce bonheur. Ça n'existe pas, ce bonheur-là. Le bonheur, le vrai bonheur, c'est quand tu n'as plus besoin de rien. Parce que tu n'as plus de tracas, tu n'as plus de tracasserie pour gagner ce que tu aimerais. Et c'est ça notre problème, c'est que nous croyons toujours que quelqu'un viendra nous sauver. Donc, on élu quelqu'un, on lui dit, on te donne le pouvoir pour nous donner ce qu'on veut. Je vais poser une question qui va être violente et je m'en excuse. Mais je vais la poser de cette façon-là pour que la compréhension soit plus rapide. Alors, Guy Roger, je pose la question. Il faut tuer le Père Noël ? Oui, bien sûr. Pourquoi on raconterait des mensonges à nos enfants ? Parce que, tu sais, juste le fait que tu dises un mensonge, il apprend c'est quoi un mensonge, le petit. Et nous faisons tout le reste de notre vie pour lui dire, il ne faut pas mentir. On est hypocrite. C'est de l'hypocrisie totale. Moi, je dis, vivons avec les faits. Les faits. Ce qu'il y a. Pas d'histoire dans sa tête. Pas d'illusion. Pas d'idéal. Mais les faits. Les faits de la vie. Ce qu'il y a. Autrement, on va s'embourber dans tout ça. Parce qu'on va y croire. Et quand on y croit, on est déçu. Et c'est ça notre problème. C'est la déception de ce que l'on a projeté. Alors, est-ce que, et je vais revenir au vote et je vais revenir à la démocratie. Est-ce qu'il faut arrêter de voter pour ne pas être déçu ? Ou est-ce qu'il faut faire autre chose pour décider vraiment ? Alors, moi, je ne dis pas qu'il ne faut pas voter où il faut voter. Ça, c'est le choix de tout le monde. Ok ? Je ne veux pas rentrer là-dedans. Mais ce que je veux dire. En fait, quand tu viens dans ce monde, tu es acteur toi-même. Alors, pose-toi la question. Est-ce que tu es acteur ou bien c'est quelqu'un d'autre qui agit pour toi ? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu fais, toi ? Tu attends ? Tu attends quoi ? Tu attends qu'il va te donner quelque chose ? Est-ce que tu ne crois pas que tu es en train de rêver ? Le monde te propose. Depuis que tu es petit, tu sais, on te dit que quelqu'un va venir t'aider. Papa, maman, le Père Noël, le bon Dieu. J'allais revenir au Père Noël. D'attendre ce cadeau du Père Noël. Oui. Parce qu'on nous apprend qu'un bonhomme habillé de rouge et de blanc, avec un béret sur la tête, ce n'est pas le bon mot, avec un chapeau sur la tête, va venir, va débarquer et nous amener le cadeau. Et ça, ça va être le rêve. Jusqu'à aujourd'hui, on croit au Père Noël. Oui. Et les filles croient au Prince Charmant. C'est la même chose. Donc, cette histoire qu'on a, quand tu réalises qu'elle n'est pas vraie, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe dans l'esprit de celui qui a réalisé ça ? Tu vois l'histoire ? L'histoire que tu avais, toute la belle histoire, ça n'a plus de sens. On est d'accord ? Et qu'est-ce qui reste ? À la place, qu'est-ce qu'il y a ? Mais il n'y a pas d'histoire. Ça veut dire que ta tête, elle est vide, elle est libre. Elle est libre de tous les mensonges qui puissent exister sur la planète Terre. Et moi, je te dis, laisse ta tête libre de tous les mensonges qu'on te dit, de toutes les belles promesses qu'on te fait. libère-toi de tout ça. Parce qu'à ce moment-là, tu ne seras pas déçu. Oui, mais quand on est un individu adulte, mature, et qu'on veut faire avancer la société, on veut y prendre part, on veut contribuer à quelque chose. Le système, aujourd'hui, nous propose, en politique, d'avoir des représentants, des gens qui portent des projets. Et on veut participer à ça. On veut soutenir le projet et l'individu qui le porte. Et on y croit. Comme on a cru au Père Noël, ou qu'on continue à croire au Père Noël, certains continuent à croire aux hommes politiques. Et même s'il y a eu beaucoup d'illusions et de désillusions, on continue à s'accrocher en disant que ce système peut permettre de faire avancer la société. D'accord. Quand on rentre dans l'isoloir, c'est qu'on a une décision à prendre. La question est, à ce moment-là, on croit encore en quoi ? On croit au projet, on croit à l'individu, on croit à soi, ou on croit tout simplement que quoi qu'on fasse avec ce bulletin de vote, ce n'est pas nous qui allons peser sur ce qui va se passer. Alors, le système, elle est fait ainsi parce que nous avons décidé, nous, la société, qui est chaque individu, la société est formée de tous les individus, ce qui fait nos relations. Nos relations sont la société. Et dans cette relation, nous avons décidé de nous déresponsabiliser. Donc, chacun d'entre nous, on est déresponsabilisé pour les problèmes que l'on a créés soi-même. Et on veut, on élu quelqu'un pour lui dire, arrange le problème pour nous parce qu'on ne peut pas le faire. On ne veut pas le faire. Parce que ça nous intéresse surtout de continuer comme d'habitude. Tu comprends ? Et c'est ça notre problème. C'est que tu veux voter, mais toujours être un petit peu corrompu, un petit peu dans l'attente, un petit peu avec tous mes plaisirs, mes privilèges. Je ne vais pas les lâcher. Ça sert à quoi ? Ce vote, ce que tu fais, c'est de l'hypocrisie. En fait, moi, je dis, sois acteur toi-même, de ton environnement, de ta famille. Prends la responsabilité de tout ce que tu vis. Va dans ton quartier. Parle avec les gens. Vis avec les gens. Mais ne vis pas tout seul, reclus dans ton monde en espérant que tout va s'arranger. C'est toi qui dois créer le monde. Ce n'est pas le monde. Et c'est là, et c'est pour ça que quand on regarde le vote de ces deux tours, on voit, surtout sur le premier, on voit cet abandon. Cet abandon, on va chercher le mot qui donne le vrai sens des choses, c'est qu'à un moment donné, on n'y croit plus. Si on n'y va plus, si on ne vote plus, c'est qu'on ne croit plus dans les hommes politiques, on ne croit plus en la politique, on ne croit plus dans les valeurs humaines. Et est-ce qu'on croit encore en soi ? Alors à ce moment-là, si celui qui ne coopère pas avec le monde tel qu'il est, ne va pas voter, ne fait pas ces choses-là, parce que lui-même, il s'aperçoit que tout ça, c'est une mascarade, et que tout se perpétue exactement de la même manière, on change de gouvernement, mais on n'a rien changé, on n'a pas changé le monde. On a changé seulement le pouvoir de main. Le pouvoir est passé de main en main. Mais en fait, toi, tu es toujours sous le pouvoir, tu es toujours soumis, tu vois. Et moi, je dis que ça, quand ça se passe comme ça, eh bien, on perpétue soi-même le monde qu'on aimerait pour sa sécurité, pour que tu puisses ne plus être responsable, pour que tu puisses rentrer dans tes habitudes et tes trin-trin et t'endormir. Mais ça, ce n'est pas la vie. Tu n'es pas en train de vivre. Tu es en train de donner ton pouvoir à quelqu'un qui va faire de toi quelqu'un qui puisse dormir tranquillement. Tu comprends ? Oui. Et alors, dans ce cas, le vote a été institué pour donner, pour que la démocratie s'exprime, pour que le peuple vote, le peuple décide. Oui. Aujourd'hui, le peuple, apparemment, a décidé de ne pas décider. D'accord. Alors, qu'est-ce qui... Et là, je parle bien de l'individu, du fait que... Bon, je dirais qu'il a une bonne raison de ne pas décider parce que, quoi qu'il décide, ce n'est pas lui qui décide et lui subit. D'accord. Qu'est-ce qu'il peut faire pour décider ? Qu'est-ce qu'il peut faire pour garder la démocratie en l'État ? Dire que le peuple décide. D'accord. Tu vois, dans ce monde, je pense qu'il est important que quand on a une petite communauté dans une famille, le père, la mère, le père dit comment les choses devraient être. La mère dit aux enfants, fais comme ça, fais comme ça. Et tout le monde écoute. C'est dans un... une tribale, tu sais, une communauté tribale, ça se passe comme ça. Sauf que nous sommes devenus une grande communauté tribale. Tu comprends ? Mais à l'origine, c'est bon d'avoir tout ça, c'est bon. Mais quand c'est corrompu, qu'est-ce qu'on fait ? On réfléchit. On réfléchit, mais là, on ne réfléchit plus. On continue à perpétuer le même système. Moi, je dis, arrête, arrête-toi, regarde comment c'est et vois peut-être que si toi-même, tu peux reprendre les rênes de ta vie et que personne ne vienne te dire comment tu dois te comporter parce que tu te comportes. comment tu fais quand tu voles, quand tu es violent, quand tu es tout ça, eh bien, tu te comportes contre l'harmonie de la société. Donc, est-ce que tu peux, toi, être intègre, toi, être arrêté de mentir, toi, arrêté d'être escroc, juste être intègre ? Et dans ce cas, nous aurons ensemble, alors une réévaluation de tout ce qu'on a eu avant, tu vois, d'être ensemble, de vivre ensemble en communauté, ensemble sur cette belle île, tu vois, mais est-ce qu'on est prêt à faire ça ? Parce qu'on a été tellement conditionné à réussir sa vie, tu vois, que personne ne prend plus garde à personne. Tout le monde regarde son propre nez et on ne voit plus rien d'autre. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus rien. Et moi, je dis que si ça n'est pas restitué, on va à la catastrophe. Il n'y a pas d'espoir pour l'humanité, c'est tout. Si on n'a pas réalisé ça, il n'y a pas d'espoir pour l'humanité. Oui, mais cette décision, elle doit être collective. Non, elle doit être déjà commencée par soi. Toujours, ça commence par soi, jamais collectivement. Parce que quand tu es soi, un individu dans la collectivité, c'est cet individu qui va faire en sorte que la collectivité grandisse, la conscience grandisse, tu vois. Mais ça ne peut pas être quelque chose qui viendra du néant, de n'importe quoi. Ça vient de toi. C'est toi qui fais que la vie soit unie. C'est toi qui aimes et c'est toi qui fais que cet amour agisse dans les esprits. Mais si tu n'aimes pas et que tu attends que tout le monde vienne te donner la solution, il ne va rien se produire. Rien ne se produira. Et c'est ce qui se passe dans ce monde, rien ne se produit parce que personne n'est acteur de son amour, de donner, d'essayer de mettre l'unité dans son petit quartier, son environnement. Même dans nos familles, il n'y a plus d'amour. Le père contre la mère, la mère contre l'enfant, tout le monde se bagarre et il n'y a personne qui est d'accord. Moi, je dis tant qu'on n'a pas restitué ça, on est dans une catastrophe et on va à la perte de nous-mêmes. On va se détruire. Alors, on a pris la démocratie comme point de départ. On arrive à l'individu. Oui. Qu'il puisse ou qu'il essaye de décider. Oui. Pour lui d'abord et au sein de la collectivité ensuite. D'accord. La question, c'est est-ce que l'individu est conscient de cet état de fait et est-ce que s'il est conscient, est-ce qu'il peut se permettre de dire je dois prendre cette décision, je dois décider ? Alors, moi, je vais te dire un truc. Tu vois, l'individu que tu parles, à mon sens, c'est une illusion. L'individu est fait d'une personnalité, d'un caractère, d'un jeu, d'un moi, d'un celui qui, une apparence, une étiquette. Ce jeu-là, c'est une chose qui a été inventée. Ça n'existe pas. Je suis désolé de le dire parce que beaucoup de gens aimeraient savoir que moi, je suis important. Parce que moi, c'est devenu important parce qu'on a fait quelque chose d'important. Mais il n'est rien par rapport à toute la collectivité. Quand on est ensemble, il n'y a plus moi. Il y a juste l'ensemble. Et c'est ça qui existe. C'est tout l'ensemble qui existe. Mais moi, c'est quelque chose d'inventé qui divise tous les autres. Et c'est ça notre problème. C'est qu'avec moi, moi ici et toi là-bas, on est séparés. On n'est pas présent ensemble. Il y a une division. Il y a l'américain, le chinois, le pauvre, le maigre, le gras, le gentil, le vilain, le mauvais. Et tout ça se divise. Et tout cet affairement d'individu qui se prône être quelqu'un fait la division dans notre monde. Et nous sommes tous coupables de cet état de vie que nous avons aujourd'hui dans notre société parce que nous sommes comme ça. Et si tu réalises ça, si tu réalises que le monde là-bas, c'est toi. Il n'y a pas moi. Nous. Il y a nous. Parce que moi, lui, c'est une petite chose qui a été fabriquée pour sauver la face de moi qui veut exister en tant que moi tout seul dans ma petite bulle. Tant qu'il y aura ça, on ne saura pas c'est quoi le sol commun qu'on a besoin tous pour vivre ensemble. Parce qu'on est chacun reclus dans nos petites bulles. Et ça fait que nous nous méfions les uns les autres. Et cette méfiance fait en sorte que jamais les gens n'ont envie de se rencontrer. Donc, on ne se rencontre pas. On s'exclue. On s'isole dans nos petits mondes. Chacun dans sa voiture, sa maison, ma voiture, mon argent, mes affaires. Et dans tout ça, toute cette relation qu'on a, on a créé quelqu'un qui va venir nous sauver. De nous sauver de nos merdes, de nos problèmes, sauve-nous s'il te plaît. On a inventé un dieu pour venir nous sauver. Ça n'existe pas. Il faut qu'on se sauve soi-même. Il faut qu'on se sauve soi-même. Et je crois que, voilà, c'est... Comment ? On va essayer peut-être la semaine prochaine de se poser la question comment on peut se sauver soi-même. Parce que déjà, prendre conscience qu'on doit se sauver soi-même, c'est déjà pas simple. Merci Guy Roger pour cet échange. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain, merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada